Alors la seconde lecture de ce matin sera consacrée à la maladie d'Alzheimer, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et c'est grâce à mon ami Gustave Monnène que nous avons pu inviter le professeur Charles Daukars, qui est à Paris, qui travaille à Paris, mais qui en fait est de viejoie. Tout ça est très cohérent. La famille de M. Daukars est effectivement de la province de Lier, son père et son oncle étaient professeurs à l'université de Lierge, et M. Daukars nous rappelait que ses grands-parents avaient une ferme à Monsen, dans la région des Trois Frontières, comme on dit là-bas, où il parlait de Platte-Dorch, comme on dit, et une ferme qui a été bombardée au cours de la guerre, 40-45. On n'est pas là pour parler évidemment de l'histoire montérieure à M. Daukars, mais de parler de lui, M. Daukars a effectué ses études médicales, non pas à Liège, mais à Paris 7, où il a été diplômé en 1977, il a obtenu son docteur en médecine en 1983, puis le CRS en anatomie pathologique en 1984, nôtre de discipline, si l'on en est, puis l'attestation d'études approfondies, l'attestation anatomie pathologique, mention de neuropathologie à l'Université d'Aix-Marseille en 1985, ainsi qu'un CES en neurologie la même année, et enfin, un doctorat dans ce domaine à l'Université d'Aix-Marseille en 1987. Alors, M. Daukars est actuellement professeur d'anatomie, cytologie pathologique à l'Université Pierre et Marie Curie, chef du département de neuropathologie Raymond Escorrol, chercheur dans l'équipe Alzheimer-Prion de l'Institut du cerveau et de la moelle, et ce, dans le groupe hospitalier Pitié-Saint-Pétrière à Paris, qui est un centre de neurologie mondialement connu. Charles Daukars est administrateur médico-scientifique du Centre National de Ressources Biologiques Neuro-CEB, donc Banque de Cerveaux, et ça attire l'attention sur le problème des biobanques sur lesquelles on essaie de travailler activement ici en Belgique. Le président Daukars a bien entendu obtenu de nombreux prix et de nombreuses distinctions, dont l'une est bien connue de nos amis de l'UCL, puisque Charles Daukars a été nommé docteur honoris causa, il y a toujours d'ailleurs l'invitation à la séance, et j'excuse de ne pas avoir venu, allez vous écouter ce jour-là. Donc, Charles Daukars est docteur honoris causa de l'UCL, cette année. Il est auteur, vous vous en doutez, de très nombreuses publications, plus de 250, et Pierre Macquet, qui est professeur de neurologie à Liège, je disais hier, parce que Charles Daukars nous a fait plaisir de passer par Liège hier et de faire une conférence, mais il disait aux neurologues, et aux jeunes neurologues, un neurologue qui n'a pas, sur son bureau, ou dans son bureau, ou dans sa bibliothèque, l'un ou l'autre article de Charles Daukars, n'est pas vraiment un neurologue, enfin, j'ai cru qu'on pense quelque chose comme ça, tout ça pour vous situer le problème. Bien, et donc, j'en resterai là pour vous dire que la lecture que le professeur Daukars va nous offrir s'intitule l'élésion de la maladie d'Alzheimer, hiérarchie, topographie, chronologie, et, comme on l'a vu juste avant avec Jean-Marie Rakic, la morphologie, n'est-ce pas, reste une discipline indispensable à la médecine. Je vous en prie, M. Daukars. M. le secrétaire perpétuel, M. le président, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de vous présenter les résultats de nos travaux sur la maladie d'Alzheimer, et je suis évidemment très honoré et très ému d'être dans cet endroit prestigieux après un petit détour par Paris. Voilà, donc je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer et je vais considérer la maladie d'Alzheimer dans son aspect biologique. Je parlerai très peu de la clinique et sans doute, vous n'avez sans doute jamais eu l'occasion de voir un cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer. C'est ce que nous allons faire et donc nous allons commencer par voir un cerveau, un patient atteint de cette maladie et j'ai choisi là, au hasard, la circonvolution temporale supérieure qui est encadrée comme vous voyez ici et nous allons, après une coloration par l'hématéine et aux hymne, tout à fait standard, essayer de voir ce qui se passe dans ce cerveau. Alors, vous voyez que à faible grossissement, on voit très peu de choses. le bruit court qui a une perte neuronale massive mais lorsqu'on regarde vraiment au microscope, vous voyez qu'en fait, il y a de très nombreux neurones qui sont encore là et en fait, la lésion, elle est ici, elle grossit ici et on peut la voir à plus fort grossissement et vous voyez que la plaque sénile, puisque c'est elle, se présente comme une zone anormale du parenchyme cérébral qui est un peu trop rouge ici parce qu'en fait, il y a un dépôt de protéines au centre de cette plaque sénile que nous allons voir en détail tout à l'heure. Vous voyez que les neurones qui se trouvent autour de la plaque sénile sont bien vivants, ils ne sont pas tués par la plaque sénile et vous voyez aussi que la plaque sénile est entourée de cellules qui sont en fait des cellules macrophagiques dont le rôle est encore assez mal compris mais probablement que ces cellules macrophagiques viennent pour tenter de phagocyter le peptide A-bêta comme on va le voir qui précipite au centre de la plaque sénile et les cellules macrophagiques ont peut-être un rôle dans la fabrication de l'aminoïde elle-même à partir de ce peptide A-bêta. Alors voilà l'aspect à plus fort grossissement donc sur la gauche là vous avez un neurone avec un sonucléote qu'on connaît et cette lésion ici c'est l'autre aspect de la maladie d'Alzheimer que nous aurons l'occasion de voir dans la deuxième partie qui est la dégénérescence neurofibrille. En fait la plaque sénile telle qu'on la voit comme ça en hématéine et osine enfin l'aspect de la plaque sénile en hématéine et osine ne reflète pas véritablement le caractère de la lésion. Vous voyez ici sur des colorations argentiques que la plaque est véritablement énervée donc ce sont des très vieilles colorations argentiques Oscar Fischer 1907 vous voyez un axone ici qui arrive et qui vient entourer la plaque sénile donc il ne faut surtout pas voir cette lésion comme une espèce de lésion cicatricielle c'est en réalité un petit organisme vivant au sein du cerveau qui attire les prolongements qui entoure l'amyloïde donc il faut considérer la plaque encore une fois comme une lésion énervée et c'est probablement important pour comprendre la progression de la maladie comment les lésions évoluent comme on va le voir dans un instant le centre de la plaque sénile comporte comme je viens de le dire un dépôt d'une protéine le peptide à bêta qui a les caractéristiques de l'amyloïde c'est à dire c'est un peptide qui est devenu totalement insoluble et qui a un certain nombre de caractéristiques tinctoriales dont la coloration par le rouge congoût donc cette découverte qui a été faite par un liégeois Paul Guivry qui était psychiatre qui a publié en 1927 cette étude range la maladie d'Alzheimer en fait parmi les amyloïdoses parmi ces maladies qui sont en réalité des maladies de la solubilité des protéines tout d'un coup une protéine devient insoluble précipite dans le tissu et entraîne une cascade de réactions qui dans le système nerveux est particulièrement délétère alors l'amyloïde c'est en fait une diversité de protéines qui tout d'un coup deviennent insolubles et qui ont le même aspect en microscopie électronique cet aspect fibrillaire qui a fait penser aux premiers auteurs à Virchow quand il a décrit qu'il y avait une substance amyloïde en réalité il n'y a pas une substance amyloïde il y a des multiples substances amyloïdes mais elles ont toutes des caractéristiques physico-chimiques identiques alors le deuxième aspect de la maladie d'Alzheimer donc le dépôt extracellulaire de peptide à bêta est la première caractéristique de la maladie le deuxième aspect qui est tout aussi nécessaire à l'apparition de la maladie est l'accumulation dans le cytoplasme des neurones d'un matériel qui a d'abord été découvert parce qu'il était argyrophile parce que lorsqu'on fait réagir de l'argent ionique sur ce matériel l'argent se précipite sur lui et on peut le révéler par un révélateur photographique comme dans les techniques argentiques habituelles ces schémas ont été faits par Gaetano Perosini qui était l'élève direct d'Aloïs Alzheimer et c'est véritablement la découverte d'Alzheimer la plaque sénive était connue avant Alzheimer alors ces dégénérescences neurofibrillaires lorsqu'on les regarde en microscopie électronique sont à nouveau des structures fibrillaires un peu différentes de celles de tout à l'heure vous voyez qu'en fait il s'agit de paires de filaments hélicoïdales appariés je ne sais pas si vous voyez ici au début quand ces premières images ont été publiées les auteurs américains en particulier Bob Terry a pensé que c'était des neurotubules qui étaient anormaux on va voir d'ailleurs qu'il y a une parenté entre ces lésions et les neurotubules en fait c'est une néostructure véritablement c'est quelque chose qui n'existait pas dans la cellule et qui apparaît donc ces filaments appariés en hélice alors ces images m'ont été données par un chercheur japonais qui a fait ici de la microscopie électronique à balayage vous voyez donc vous êtes dans la cellule et vous imaginez ces trousseaux de fibres anormales qui remplissent la cellule un peu comme des macaronis torsadés dont la nature est restée longtemps mystérieuse comme la nature de la protéine qui précipitait au centre de la plaque sénile et en vérité il y a eu un changement de paradigme en 1984 1985 où on a pu isoler à la fois le coeur de la plaque sénile c'est le travail de Georges Glenet qui a montré que le coeur de la plaque sénile était constitué d'un peptide qui n'avait jamais été identifié auparavant et qui l'a appelé A4 qu'on appelle aujourd'hui le peptide A-bêta évidemment à l'époque on pouvait se demander si ce peptide venait avec une origine exogène si c'était d'origine virale et très rapidement on a compris que en fait la séquence du peptide est dans notre génome on fabrique normalement du peptide A-bêta donc la question va être de savoir pourquoi à un certain âge chez certaines personnes le peptide A-bêta devient insolid et puis l'autre découverte je suis heureux que le découvreur soit dans la salle puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Brion est celle de la nature de la dégénérescence neurofibrilée qui a donc été découverte par Jean-Pierre qui a utilisé des anticorps dirigés contre les différents éléments du cytosquelette et qui avait parmi le panel d'anticorps qu'il utilisait un anticorps dirigé contre la protéine Tau on va en reparler Tau c'est l'acronyme de tubule associée de diunite c'est donc une protéine qui est associée au neurotubule et qui permet la polymérisation du neurotubule le neurotubule c'est un peu le squelette de la cellule c'est ce qui donne la forme à la cellule et donc la protéine Tau est capable de réguler le degré de polymérisation de ces neurotubules donc avec ces découvertes on a eu deux instruments formidables pour étudier la pathologie ces instruments ce sont les anticorps qui ont été produits contre le peptide à bêta et contre la protéine Tau et en appliquant ces anticorps contre des coupes de tissus humains en les révélant par des méthodes histochimiques on a pu voir un nouvel aspect de la maladie alors vous vous rappelez ce qu'on voyait tout à l'heure avec les matéinosines éventuellement une plaque sémine qui doit être cachée par là des neurones qui paraissaient consciemment normaux maintenant on a appliqué exactement au même cortex ce sont des coupes contiguës un anticorps anti à bêta et vous voyez apparaître une plaque sémine innombrable certaines qu'on peut soupçonner à l'hématéinosine comme celle-ci on les appelle les dépôts focaux de peptides à bêta et puis d'autres où au contraire le dépôt est beaucoup plus diffus plus lâches non énervés on va le voir et qu'on appelle les dépôts diffus de peptides à bêta donc premier versant de la maladie les dépôts extracellulaires de peptides à bêta l'autre versant c'est donc la dégénérescence neurofibrillaire l'accumulation intracellulaire de protéines taux tout ce qui est bran et pathologique sur ces images vous imaginez la quantité absolument extraordinaire de protéines taux qui s'accumulent dans les neurones sous forme de per-hélicoïdal de filament comme vous voyez ici alors un tout petit mot de chacune de ces lésions vu à plus fort grossissement donc voilà les accumulations de protéines taux on va les décrire peut-être plus en détail la protéine taux s'accumule dans le corps cellulaire du neurone que vous voyez ici elle s'accumule aussi dans la dendrite apicale ou basale et donc le neurone est complètement rempli de protéines taux et la protéine taux s'accumule aussi dans l'innervation dont je parlais tout à l'heure de la plaque sénile c'est à dire dans les axones qui entourent le centre amyloïde de la plaque qui n'est pas coloré ici puisque on a utilisé un anticorps anti-taux donc vous voyez ces prolongements nerveux dégénérés qui entourent le centre de la plaque sénile la protéine taux je vous l'ai dit c'est une protéine associée au neurotubule qui intervient dans sa polymérisation c'est une phosphoprotéine lorsque la protéine taux est phosphorylée elle se décroche d'une neurotubule et lorsqu'elle est non phosphorylée elle s'accroche au neurotubule dans la maladie d'Alzheimer elle est hyperphosphorylée maintenant l'aspect de la pathologie A-bêta donc les plaques séniles comme on les a vues tout à l'heure le peptide A-bêta précipite aussi dans les parois vasculaires il y a un balancement entre la pathologie parenchymateuse et la pathologie vasculaire il est très rare que les patients d'Alzheimer n'aient pas un peu d'angiopathie amyloïde un peu de dépôt d'A-bêta dans les vaisseaux mais il y a des formes dans lesquelles seuls les vaisseaux sont touchés des angiopathies amyloïdes pratiquement pures et dans ce cas ces patients font en réalité une maladie vasculaire le caractère dans la forme il est très simple ce sont des hémataux lobaires qui surviennent chez des personnes âgées alors j'en ai parlé tout à l'heure les dépôts diffus vous voyez ici un dépôt de peptide A-bêta qui n'est pas encore amyloïde qui ne se voit donc pas au rouge Congo mais vous voyez le macrophage qui est là transforme ce dépôt diffus et le rend focal et intervient donc probablement dans la fabrication à partir du peptide A-bêta d'un dépôt amyloïde et puis là c'est la plaque constituée le centre amyloïde de la plaque les deux macrophages qui sont en train de le produire ou de le résorber ici cette zone blanche c'est la zone où se trouvent les axones et vous voyez qu'il y a un halo clair de dépôt diffus qui entoure la périphérie de la plexine tout récemment ont été publiées une série de techniques qui permettent de rendre le cerveau transparent elles sont regroupées sous le terme de clarity la première technique a consisté à retirer les lipides du cerveau en faisant schématiquement une électrophoresse des lipides et en retirant les lipides du cerveau ce qui rend le cerveau un peu comme du verre on peut voir au travers et on a très rapidement appliqué avec Cunier-Ando qui était post-doctorante dans le laboratoire on a très rapidement appliqué cette technique à la maladie d'Alzheimer et je vais vous montrer les premières images de maladies d'Alzheimer vues en trois dimensions alors ce que vous voyez là l'image fixe ce sont en fait les neurofilaments normaux c'est à dire c'est la forêt d'axone que l'on voit dans un cerveau normal et puis on va s'approcher et on va double colorer le cerveau en ajoutant la pathologie Tau donc l'anticorps en vert c'est la pathologie Tau vous voyez l'intensité l'abondance de cette pathologie Tau et ensuite on va ajouter en bleu le coeur des plaques séniles l'amyloïde des plaques séniles cette image vous donne la pression de l'abondance des lésions que l'on peut voir dans le cortex cérébral là je pense qu'il y a un problème on va essayer donc vous voyez le challenge un peu de la thérapeutique c'est à dire comment essayer de prévenir l'apparition de ces lésions comment essayer éventuellement de les soigner on va voir la bêta je pense j'espère s'il nous passera à la diapositive suivante vous voyez les dépôts d'abeta alors je pense que la technique elle-même du point de vue technique est très intéressante et va sûrement se développer apparemment je ne vais pas plus loin donc on va passer à la diapositive suivante je vais continuer voilà la question qui se pose évidemment à ce stade c'est quelle est la lésion qui est responsable des symptômes et la réponse est très simple la lésion responsable des symptômes c'est la protéine taux il y a de très nombreux indices qui indiquent cela vous voyez ici le résumé de nombreuses études clinico-pathologiques que nous avons réalisées chez des patients chez qui on avait pu mesurer l'état intellectuel par un test très simple test score de blesse et ici l'intensité des lésions vous voyez que si on mesure la relation entre l'intensité des lésions à bêta et l'état cognitif la courbe est pratiquement plate ici en revanche la courbe est très pentue si on mesure la relation entre la protéine taux et l'état cognitif les sujets normaux n'ont pratiquement pas de protéines taux cognitivement normaux et les sujets démons en ontent énormément même et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de relation à cause de ce point là donc là vous avez les points des malades il y a un patient ici qui a énormément de peptides à bêta et qui n'était pas démons alors regardez l'image vous voyez le cortex de cette patiente qui avait été testée de façon prospective et qui était âgée et qui est morte d'une fracture de la hanche pour des raisons tout à fait non reliées à la maladie d'Alzheimer vous voyez son cortex était bourré de dépôts de peptides à bêta mais c'était des dépôts diffus sans protéines taux donc on peut accumuler une quantité impressionnante de peptides à bêta dans le cerveau s'il n'y a pas la deuxième composante c'est à dire la pathologie de taux on n'a pas de symptômes les imageurs qui utilisent aujourd'hui des ligands radioactifs du peptide à bêta donc ce qui permet de voir le peptide à bêta dans le cerveau in vivo ont redécouvert ces données que les neuropathologistes avaient acquises dans la population âgée je parle sous contrôle de plusieurs d'entre vous mais à peu près un tiers des patients au-delà de 65-70 ans ont une accumulation de peptides à bêta et sont asymptomatiques alors quel est le rapport entre ces dépôts diffus de peptides à bêta asymptomatiques et la maladie d'Alzheimer complète probablement ces dépôts diffus sont à un stade de la plaque sénile c'est probablement le début de la plaque qui devient ensuite amyloïde comme vous le voyez sur la seconde vue avec son centre focal et une fois que la plaque devient amyloïde elle attire les prolongements nerveux et à ce moment-là ça devient symptomatique un tout petit mot sur la biologie moléculaire le peptide à bêta est un peptide qui est clivé à partir d'un nom précurseur que vous voyez là dont l'acronyme anglais est APP précurseur de la protéine amyloïde et tous les petits points rouges que vous voyez ici sont des mutations qui sont responsables de maladies d'Alzheimer familiales dominantes d'autosomies dominantes c'est-à-dire qu'un cas sur deux homme ou femme est touché ce sont des maladies d'Alzheimer très rares moins de 5% de l'ensemble de la population d'Alzheimer très révélatrices du point de vue physiopathologique comme on va le voir et qui donc prouvent que la perturbation du métabolisme de l'amyloïde est susceptible de provoquer la maladie d'Alzheimer donc on est dans une situation un peu complexe mais qui est somme toute simple à comprendre le peptide A-bêta est très important pour la physiopathologie de la maladie mais il n'est pas directement lié aux symptômes entre la bêta et les symptômes il y a la protéine 2 la deuxième protéine qui est représentée ici c'est une protéine qu'on appelle la présélyline 1 et dont les mutations causent également des maladies d'Alzheimer familial et vous voyez que cette protéine intervient dans un des clivages de l'APP clivage qui est responsable de la production du peptide aminoïde donc encore une fois c'est une protéine qui est sur le chemin métabolique de la bêta je peux aussi il faudrait que je vous mentionne ici que la trisomie 21 est responsable de lésions de maladie d'Alzheimer pourquoi ? parce que le gène de l'APP précurseur de la protéine amyloïde est sur le chromosome 21 donc le simple fait d'avoir trois gènes de l'APP suffit pour provoquer les lésions de la maladie d'Alzheimer on a aussi des micro duplications du gène qui ont des mêmes conséquences alors peut-être que les plus âgés d'entre vous pour lesquels je me range savent que dans les temps anciens on parlait de démence pré-sénile d'Alzheimer et de démence sénile pourquoi ? parce que Alzheimer avait décrit une malade très jeune elle avait 55 ans quand elle a été diagnostiquée elle avait d'ailleurs une forme particulière de maladie d'Alzheimer puisqu'elle était très aphasique dès le début alors sa photo est dans toute la littérature elle s'appelle Auguste D Auguste est apparemment un nom féminin en allemand la voilà Alzheimer a donc examiné son cerveau et on a pu récupérer les lames et en examinant les lames on s'est aperçu que c'était une mutation de la présidémie donc la maladie décrite par Alzheimer est une forme familiale très rare de maladie d'Alzheimer alors évidemment lorsqu'on est confronté à cette donnée donnée toutes mutations sur la voie de l'APP sont susceptibles de provoquer une maladie d'Alzheimer on en arrive naturellement à l'hypothèse de la cascade amyloïde c'est l'amyloïde qui est responsable c'est ce qui a été formalisé par John Hardy en 1992 l'hypothèse dite de la cascade amyloïde tout commence avec l'amyloïde toute la recherche pharmacologique de ces 20 dernières années est basée sur cette hypothèse trouver un gène c'est aussi pouvoir faire des animaux transgéniques vous voyez ici une souris transgénique qui a été développée par Sanofi et qu'on a eu l'occasion d'étudier aussi je crois que Jean-Pierre a beaucoup étudié vous voyez cette souris APP-PS1 donc il y a un gène muté de l'APP un gène muté de la préséminine 1 elle a un très grand nombre de dépôts de peptides à bêta tout ce qui est rouge ce sont des dépôts de peptides à bêta peptides à bêta mais pas de protéines de taux donc notre modèle transgénique actuel de la maladie d'Alzheimer est incomplet on n'a pas encore compris le rapport entre l'accumulation de peptides à bêta et la tauxopathie qu'elle entraîne en tout cas c'est là maintenant on pourrait si vous le voulez bien on a vu jusqu'à présent la maladie d'Alzheimer en éprouvette je vous ai parlé de molécules je vous ai parlé de lésions sans vous préciser l'endroit où étaient ces lésions évidemment la maladie d'Alzheimer ne progresse pas comme une tumeur ou un abcès dans le cerveau touche certains systèmes et c'est absolument fascinant je vais commencer par la protéine taux alors première notion la protéine taux et le peptide à bêta n'ont pas la même distribution en tout cas dans certaines phases de la maladie on va essayer de comprendre pourquoi alors la protéine taux vous le voyez ici elle commence avec quelques réserves mais les premières lésions que l'on peut observer sont situées ici à la partie interne du lobe temporal cette région c'est l'hippocampe dont la destruction bilatérale cause une amnésie et vous voyez le sillon qui se trouve là s'appelle le sillon rinal et donc la région qui est ici s'appelle l'air entorinal et les premières lésions de dégénérescence neurofibrillaire apparaissent dans cet air entorinal ensuite elles progressent et on voit apparaître des lésions dans l'hippocampe c'est à ce stade que les premiers symptômes amnésiques apparaissent et enfin la pathologie neurofibrillaire progresse vers le néocortex et c'est à ce moment là qu'on voit apparaître l'aphasie l'apraxie l'agnosie caractéristiques vous voyez l'atrophie qui est associée à l'apparition de ces lésions ici j'ai pris donc une air entorinale normale et là l'air entorinale d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer vous voyez l'atrophie considérable de cette région le peptide à bêta comme je vous l'ai dit la topographie n'est pas la même alors vous avez ici une coupe vertico-frontale du cerveau les deux oreilles vous donnent l'orientation de la coupe les deux oreilles sont là et donc vous trouvez ici le néocortex l'hippocampe les noyaux griscentraux le troncérabral et le cervelet la première lésion à apparaître c'est pas dans l'hippocampe c'est pas dans le cortex entorinale c'est dans le néocortex si la bêta était directement symptomatique on devrait dément dès ce stade ce n'est pas le cas ce sont ces patients qui donc sont âgés intellectuellement normaux et qui ont une fixation anormale du PIB du ligand de la bêta en imagerie puis on voit apparaître du peptide à bêta dans l'hippocampe dans les noyaux gris centraux dans le mézancéphral et finalement dans le cerveau donc il y a une progression également des dépôts de peptides à bêta la relation entre les deux alors ces courbes je les ai je les ai faites à partir des données extraordinaires de Eiko Braque qui est un anatomiste allemand qui a accumulé des données sur la maladie d'Alzheimer et qui a étudié je crois que c'est près de 3000 cerveaux on a le stade de Braque que je vous ai indiqué tout à l'heure c'est à dire le stade de pathologie neurofibrillaire dans ces cas est également un stade de progression du peptide à bêta et on a l'âge et donc on a utilisé ici simplement une courbe de régression logistique comme on l'utilise en épidémiologie et vous voyez que la moitié de la population prévalant 0,5 a au moins une dégénérescence neurofibrillaire dans le cortex entorinale à l'âge de 47 ans en revanche la moitié de la population a des dépôts de peptide à bêta à l'âge de 74 ans donc il y a un gap délai très très long entre l'apparition des premières lésions taux et l'apparition du peptide à bêta donc pour vous représenter la chose voilà les premières lésions entorinales vous voyez cette courbe ici pour voir apparaître les lésions hippocampiques le stade ultérieur vous voyez qu'il y a ici un délai de plusieurs décennies ça ça nous apprend quelque chose sur la maladie d'Alzheimer nous sommes en train de parler d'une maladie dont la manifestation clinique pour apparaître chez les patients qui ont des troubles lésiques etc est l'ultime manifestation mais en réalité elle a commencé et elle a évolué beaucoup plus tôt entre donc l'apparition des premières lésions dans le cortex entorinal et le développement des lésions dans le cortex hippocampique évidemment il y a eu l'apparition de l'amyloïde alors quand on reprend ces courbes on est évidemment je vais peut-être mettre celle-là on est évidemment frappé par le décalage entre les premières lésions tôt et l'évolution de la maladie on est tellement frappé que des auteurs américains ont tout récemment le papier d'Alzheimer proposé de retirer de la maladie d'Alzheimer ce premier stade tôtopathique uniquement pathologique et ont proposé le terme barbare de primary age-related tôtopathie pour ce premier stade de la maladie avec Jean-Pierre Brion et avec d'autres on pense que c'est une idée fausse on pense que la tôtopathie fait partie de la maladie d'Alzheimer même quand elle est toute au début parce que cette conception qui retirerait la partie tôt de la maladie d'Alzheimer vous voyez aboutit à couper des courbes de progression qui sont tout à fait évidentes sur cette diapositive il est pour nous très clair que la maladie d'Alzheimer progresse d'abord par la tôtopathie ensuite par le dépôt de peptide à bêta évidemment ça contredit un peu l'hypothèse de la cascade améliorée alors on peut voir plus en détail le rapport entre la pathologie tôt et la pathologie amyloïde en étudiant les stades de bras qui sont donc la pathologie tôt d'un côté et les phases de tall qui sont la pathologie à bêta de l'autre telle que je voulais montrer on les a examinées dans les cas du laboratoire où on avait ces deux stades on en a cumulé donc 174 post-mortem et voilà le résultat vous voyez que la pathologie en réalité est corrélée c'est à dire que les dépôts de peptide à bêta qui sont représentés sur l'axe des X augmentent en même temps que les dépôts de peptide à bêta mais vous voyez aussi que la courbe croise l'axe des Y à un stade 1 c'est à dire qu'en réalité il y a des cas qui ont une pathologie tôt avant d'avoir une pathologie à bêta et ces cas vont nous intéresser alors là j'ai simplement changé les nombres en code couleur et je vais m'intéresser à cette région de la pathologie dans laquelle on a une pathologie tôt dans le cortex entorinal et l'hippocampe et une pathologie à bêta dans le néocortex quelle est la relation entre les deux donc les deux pathologies sont corrélées mais ne sont pas colocalisées la pathologie tôt est dans l'hippocampe la pathologie à bêta est dans le néocortex est-ce qu'il y a une connectivité entre ces deux lésions est-ce que ces deux lésions sont reliées par des connexions en particulier axonales évidemment on a envie de penser que la dégénérescence neurofibrillaire l'accumulation de protéines tôt dans le neurone est parallèle au développement de la plaque sénile qui serait énervée par ce neurone porteur d'une dégénérescence neurofibrillaire alors je vais vous montrer un certain nombre de cas que j'ai publiés il y a quelque temps mais qui je crois sont très révélateurs quand je travaillais sur la maladie d'Alzheimer on voyait aussi des cas de vasculaire bien sûr dans le service et voilà un patient qui était mort d'autre chose mais qui avait un accident vasculaire dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure et cet accident avait produit une nécrose d'infarctus limitée au cortex centaurien vous le voyez ici alors j'avais été surpris par le fait que cette nécrose avait entraîné était associée à une clarification ici de la couche moléculaire du gyrus denté cette structure de l'hippocampe et en fait ça s'explique assez facilement parce que le cortex centaurinal projette des axones qui vont énerver le gyrus denté et le gyrus denté est la partie afférente de l'hippocampe autrement dit l'hippocampe reçoit toutes ses afférences corticales par le gyrus denté donc la chaîne de connexion c'est néocortex cortex centaurinal gyrus denté hippocampe tout ceci vous explique comment fonctionne la mémoire la mémoire traite des informations qui ont déjà été traitées par le néocortex et qui arrivent ensuite à l'hippocampe alors la destruction du cortex centaurinal entraîne une zone de désafférentation qu'on voit donc très bien sur le gyrus denté ce qui m'avait surpris c'est que c'était exactement là qu'on trouvait les plaques sénites et donc là on avait un système pur ici dans lequel il y a une dégénérescence neurofibrillaire dans le cortex centaurinal et une plaque sénite dans la zone de projection des neurones du cortex centaurinal autrement dit on a la dégénérescence neurofibrillaire ici du cortex centaurinal la plaque ici vous voyez ici le marquage à bêta il est absolument spectaculaire donc voilà le gyrus denté et la plaque qui se trouve juste dans la zone de projection du cortex centaurinal et donc on avait imaginé à cette époque qu'il devait bien y avoir une relation avec les connexions et on est tombé sur cette patiente alors cette patiente était une malade qui était morte d'une maladie d'Alzheimer à l'âge de 84 ou 85 mais elle avait un antécédent particulier elle avait eu un méningéon frontal et elle avait été opérée de son méningéon l'opération s'était bien passée et la patiente avait tout à fait survécu pendant 10 ou 15 ans après son intervention et en la prélevant le cerveau j'étais tombé tout à fait par hasard sur une petite zone ici que vous voyez peut-être à peine qui était un bout de cortex qui avait été probablement blessé au moment de l'intervention d'une neurochirurgien qui avait retiré le méningéon qui est une tumeur essentiellement extrasérieure et vous voyez que ce petit bout de cortex était complètement désafférenté du reste du cerveau donc il n'y avait plus de connexion avec le cortex ici plus de connexion avec le cortex là et la substance blanche était complètement dégénérée elle avait une maladie d'Alzheimer alors est-ce que le cortex contenait de la bêta de la taux ou les deux alors la réponse était spectaculaire il y avait de la bêta et il n'y avait pas de taux donc la pathologie de taux nécessite pour son développement des connexions et on va voir que c'est probablement très important dans la progression de la maladie voilà un autre système qui est magnifique et qu'on étudie en ce moment j'espère pouvoir publier ça rapidement c'est le système hippocampo-mammilaire l'hippocampo donc structure amnésique dont la destruction provoque une amnésie a un grand système efférent qui s'appelle le pilier du fornix c'est le pilier du fornix et qu'il est uniquement axonal et ces piliers du fornix projettent sur le corps mammilaire la relation est très très forte vous voyez ici un infarctus de l'artère cérébrale postérieure qui détruit l'hippocampo du côté gauche vous voyez que cette destruction a entraîné une atrophie du pilier du fornix de ce côté l'autre côté est normal et une atrophie du corps mammilaire du même côté donc comme l'hippocampe est une zone très touchée dans la maladie d'Alzheimer comme là on a que les axons on va pouvoir séparer la pathologie axonale de la pathologie dendritique et voilà ce que l'on observe dans ces cas là vous avez ici l'immunostochimie de Thau vous voyez que dans ce système le pilier du fornix dégénère se charge en protéines Thau mais plus encore les axons probablement disparaissent parce que vous voyez que le trajet de ces axons j'essaie de récupérer la pêche voilà est totalement morcelé et donc on peut imaginer que la pathologie Thau entraîne en fait une perte axonale et donc une désafférentation des différentes régions qui sont touchées vous voyez ici la relation entre un axon qui arrive sur une dendrite l'axone est Thau positif de la même façon que la dendrite et donc on peut imaginer que de proche en proche la pathologie Thau progresse donc voilà le schéma il y a un neurone touché par la pathologie Thau l'axone dégénère en même temps on voit apparaître le peptide A-bêta dans le champ terminal et le neurone suivant se charge en dégénérescence neurofibrillère on a testé cette hypothèse chez des souris transgéniques donc on prend une souris transgénique à PPPS1 Alzheimer et on va injecter un traceur entérogame ce traceur on l'injecte soit dans des noyaux sous-corticaux soit dans le cortex le traceur marque l'axone et on va voir si l'axone participe à l'innovation de la plaque alors ce travail a été fait par Benoît Delatour dans l'équipe et vous voyez que la réponse est assez claire lorsque l'on injecte une région du cortex les axones participent à la plaque vous voyez ici de très nombreux axones qui viennent innerver la plaque sémine en revanche quand l'injection est sous-corticale les axones évitent la plaque sémine donc non seulement ce sont des systèmes de connexion qui sont touchés dans la maladie d'Alzheimer mais les systèmes de connexion sont sélectifs tous les systèmes ne sont pas touchés et c'est principalement les systèmes de connexion cortico-cortical qui sont touchés ceux qui relient des aires corticales je vais terminer sur un bouleversement de ces dernières années un véritable changement de paradis que je vais vous exposer en quelques minutes en 1993 à Londres une équipe qui était très inspirée par les études sur les prions sur la transmission de la maladie de Christophe Jacob avait eu l'idée de prendre des homogénaux cérébraux de patients atteints de maladies d'Alzheimer et de les injecter au marmousé et vous voyez ici le résultat voilà les lésions chez le patient et des années plus tard quand ils avaient autopsié les marmousés ils avaient trouvé des plaques séries à l'époque la structure cognitive le plan qui aurait permis de comprendre ces expériences n'existait pas les expériences étaient très longues plusieurs années et donc ce résultat est resté dans les archives sans être véritablement exploité tout a changé avec les souris transgéniques parce qu'avec les souris transgéniques on peut inclure le gène humain chez la souris et donc avoir une interaction directe entre l'homogénat qu'on va injecter et le gène la protéine produite par la souris et voilà le résultat d'une d'études qui ont été réalisées en Allemagne par Matthias Joucker vous voyez qu'on injecte des homogénats de cerveau comportant de la bêta et au site d'injection on voit apparaître les plaques séries mais on voit apparaître les plaques séries non seulement au site d'injection on les voit aussi apparaître dans le gyrus denté c'est à dire dans la zone de projection du cortex entorénal donc ça se propage in situ à l'endroit où on injecte mais aussi à distance ces injections ont été faites chez les souris transgéniques et voilà en deux mots les résultats globaux de cette série absolument brillante d'expérience donc quand on injecte le peptide à bêta on voit apparaître la plaque séries in situ les plaques séries in situ on les voit apparaître dans les zones de projection et ensuite elles diffusent à l'ensemble du cortex simplement de proche en proche alors la bêta qui précipite est la bêta de l'hôte c'est pas la bêta qu'on injecte donc ce qui s'est passé c'est que la bêta que l'on a injectée a transformé la bêta de l'hôte pour le rendre insoluble il y a plusieurs possibilités ou bien avec la bêta on a injecté plusieurs facteurs qui interviennent dans la précipitation de la protéine vous savez par exemple que la bêta interagit énormément avec les lipides Jean-Noël Octave ici à Louvain a beaucoup étudié ces interactions en particulier avec le cholestérol et on a un projet ensemble de pouvoir continuer ce type d'études parce que probablement que la bêta n'agit pas seul mais enfin quoi qu'il en soit la bêta que l'on injecte a une conformation anormale qu'elle est capable de transférer à la protéine normale de l'hôte évidemment ça vous rappelle ce schéma ça vous rappelle les prions et donc apparemment il y a dans la maladie d'Alzheimer la possibilité de transmettre à la façon des prions les lésions des accumulations de peptides c'est aussi vrai pour la protéine taux lorsqu'on injecte la protéine taux localement on la voit passer on voit apparaître les dégénérescences neurofibulaires à l'endroit de l'injection mais également une synapse plus loin dans les zones de projection de cette région ça change la donne parce que jusqu'à présent on raisonnait en concentration on disait que c'est parce que la bêta a été trop concentrée qu'à un moment donné elle précipitait et engagait la cascade de réaction en fait c'est probablement pas en rapport avec la concentration que la précipitation a lieu c'est probablement dû à un changement de conformation de la molécule qui pour des raisons encore très mal connues devient à un moment donné insoluble et amyloïde voilà donc je vais conclure sur cette diapo donc la pathologie d'Alzheimer est une pathologie à double face et les deux sont indispensables peptida bêta protéine taux les cas génétiques nous indiquent que la cascade d'amyloïde au moins dans un certain nombre de cas a une raison d'être peut-être que ce n'est pas le cas dans les formes sporadiques mais en tout cas dans les maladies génétiques l'amyloïde commence mais c'est la pathologie taux qui est liée aux symptômes qui est précoce qui se propage par les connexions et qui énerve en quelque sorte les lésions il y a des partenaires du petit d'Abeta dont on a peu l'occasion de parler au cours de cet exposé mais qui sont très certainement importants et il y a eu ces dernières années un véritable changement de paradis la transmission de façon prion et je voudrais conclure en remerciant tous mes collaborateurs ceux du laboratoire hospitalier le laboratoire Raymond Escurolle qui ont permis d'étudier tous ces cas et ceux de l'ICM de l'Institut du cerveau et de la moine qui constitue l'équipe de recherche je voudrais aussi signaler que la collecte de cerveau se fait en France grâce à un réseau national qu'on a contribué à mettre en place avec les associations de malades le rôle des associations étant évidemment très important les patients consentent à donner leur cerveau pour la recherche et ensuite nous avons tout un réseau pour collecter ces cerveaux et les étudier à l'hôpital de la Salle-Pétrière je vous remercie pour votre attention comme on dit simplement c'est magnifique la reine Fabiola aurait dit c'est phénoménal c'est ce qu'elle disait à ses employés tous les jours semble-t-il merci monsieur Dakar l'une ou l'autre question 5-6 minutes de débat si on en souhaite monsieur Mackay pourquoi est-ce que les dépôts de taux commencent dans le cortex entorbinal d'Alzheimer alors que d'autres taux patinent comme dans le cortex et est-ce que ce dépôt dans le cortex entorbinal est lié à des dépôts très précoces dans le lulus et le lulus c'est un peu l'existence de Dieu on va parler de paradigme voilà pourquoi est-ce que ça commence dans le cortex entorbinal évidemment personne ne sait on insiste sur le fait que le cortex entorbinal est un cortex qui est branché qui est connecté avec l'ensemble du miocortex donc c'est une espèce d'entonnoir vous pouvez imaginer que quand cet entonnoir converge les nésions c'est vrai que Echobrac stimulé par un certain nombre d'articles récent a repris toutes ses études pour essayer de savoir quelle était la première lésion taux et il a trouvé outre le cortex entorbinal des lésions taux dans un petit noyau du tronc cérébral qui assure l'inervation adrénérgique dans l'adrénérgique du cortex cérébral qui s'appelle le locus cerebrus il a trouvé des lésions taux chez des très jeunes adultes puisqu'il y en a déjà chez des adultes de 20 à 30 ans en fait on peut on peut se demander si cette découverte est vraiment exacte parce que l'anticorps qui est utilisé l'anticorps AT8 est en fait un anticorps qui met en évidence des épitopes phosphorylés de taux et je ne suis pas absolument convaincu que les épitopes phosphorylés soient parallèles à l'existence d'une véritable dégénérescence de l'anphibolaire telle qu'on peut l'avoir en microscopie le travail de microscopie sur ces lésions taux du locus cerebrus n'a pas encore été fait M. Burry M. Burry M. Burry M. Burry est très très jeune est-ce dû à une expression supérieure dans le dans la région où commencent ces lésions à une expression de la protéine l'exception de gel par exemple est organisée de la même manière M. Burry M. Burry M. Burry je ne pense pas qu'on ait jamais mis en évidence une surexpression il n'y a pas de surexpression ARN messager dans la maladie il y a une énorme accumulation de protéines qui est le résultat d'un catabolisme inadéquat ou d'une précipitation sous forme d'agréa comme Charles l'a expliqué mais de l'ARN messager à mon connaissance on a peut-être plus de résultats parce que ça implique le travail sur le tissu humain encore des questions M. Van Der Hagen je vous remercie pour que vous avez exposé ce cours c'est dans la maladie d'Alsan je voulais vous faire remarquer un truc comme je suis très vieux je me souviens aussi de vieilles histoires dans la maladie d'Alsan de vieilles histoires et ce qui m'amuse c'est quand vous parlez de l'Ocus curineus parce qu'en fait le Parkinson post-encéphalitique a des dégénérescences neurofibulaires dans la substance ce qui est donc pourrait être le même genre de choses qui se passent dans l'Ocus curineus pour expliquer ça est-ce que vous en pensez je pense qu'on est vraiment à l'aube des découvertes sur la pathologie parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment mais il y a aussi des syndromes par anéoplasiques avec des troubles des mouvements oculaires qui sont liés à une pathologie taux du procès et qui sont d'origine immunologique donc le Parkinson post-encéphalitique a une origine manifestement infectieuse donc c'est vrai que ce que les auteurs américains disent que l'accumulation de protéines taux n'est pas spécifique à la maladie d'Alzheimer c'est absolument certain c'est pas spécifique à la maladie d'Alzheimer c'est probablement une réaction un peu stéréotypée à de nombreux types d'agressions quand vous parliez des blancs et des noirs vous avez dit les habitants du nord de l'Amérique blancs et les noirs du sud et c'est amusant parce que dans la sclérose en plaques on a montré que les juifs nés à un an en Angleterre faisaient plus de sclérose en plaques que les juifs nés à un an en Israël après la guerre et on a aussi montré que les noirs du sud qui n'avaient pas migré faisaient moins de sclérose en plaques que les américains du nord alors qu'en frontant de la même chose dans d'autres maladies on se rend compte que le phénomène immunologique est très important Merci M. Ponchi voulait poser une question Deux petites questions bref Tout d'abord une question d'ordre expérimental vous n'avez pas parlé du petit rongeur le dégu du Chili qui ferait paraître une accumulation dégu le dégu du Chili j'ai lu quelque part cela j'ai lu quelque part cela il y avait donc ce petit rongeur qu'on a découvert qui faisait une accumulation spontanée de plaques d'amylorides et qu'on espérait pouvoir essayer d'en comprendre les mécanismes comme je voulais mais bon Je veux dire que je suis ça que vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont alors on avait fait une étude sur les vieux chiens les vieux chiens font des décos de petit à petit et je travaillais avec un vétérinaire qui avait donc adapté le MMS qui est passé aux hommes aux chiens alors qu'ils comportaient des italiques qui sont très curieux par exemple le chien part pour faire son besoin le soir et ne revient pas parce qu'ils se perdent ou alors le chien le chien Alzheimer ne contrôle pas sa morsure et les chiens ont tout un code de morsure ils mordent un petit peu ou pas beaucoup leur congélère et là les chiens Alzheimer mordent trop leur congélère ça nous écarte de notre tir ma question pour être très précis ne permettait pas de dire que ces petits fongeurs sera ou écureuil à mi-chemin entre les deux avaient une maladie d'Alzheimer mais simplement sous le plan neuropatologique on a constaté une accumulation anormale de la gamine de l'âge donc c'était simplement bon j'ai une autre question vous avez terminé en disant qu'il y avait une transmission façon prion alors est-ce que ça doit inquiéter le grand public c'est une bonne question jusqu'à présent les chercheurs qui ont travaillé sur la question disent ça fait des lésions ça fait plein de maladies je trouve que l'argument est un peu ténu quand même si on arrive à transmettre les lésions il faut quand même probablement prendre un certain nombre de précautions je ne veux pas dire qu'il faut déporter les pauvres personnes âgées atteintes de maladies d'Alzheimer dans des centres isolés mais probablement en neurochirurgie il y a des précautions sans doute d'un point c'est très comme peut-être alors c'est très difficile à savoir parce que je ne sais pas exactement quelle est la résistance des agents qui sont en cause mais l'utilisation de matériel à usage unique le plus possible de 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 méthodes qui permettent d'autoclarer les instruments etc c'est sûrement à recommander très long voilà je pense que nous pouvons remercier à nouveau le professeur merci